Bienvenue sur la chaîne Mapsi en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et aujourd'hui je voulais partager une conversation que j'ai eue avec une proche sur la perception qu'on a des événements. En fait, elle fait un travail depuis quelques mois sur elle pour pouvoir maîtriser sa perception des événements. Elle a doté que pendant plusieurs années, elle avait une perception plutôt négative de ce qui l'entourait, des gens, de son environnement, des événements qui l'a touchés. Et elle fait un travail en profondeur pour repasser dans un mode positif de perception de son environnement. Ainsi, elle m'a posé la question suivante. Elle me dit « Émilie, quand je vais vers une interprétation positive des événements, est-ce que je ne suis pas en train de me raconter des histoires ? Est-ce que je ne suis pas en train de me voiler la face ? » Et ma réponse, elle a été la suivante. « Ta perception, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, tu te racontes des histoires. On se raconte toujours des histoires. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, se raconter des histoires ? Se raconter des histoires, c'est digérer ce qui se produit, appliquer une compréhension à ce qui est en train de se produire. C'est digérer ce qui se produit. Du coup, c'est forcément une perception, c'est se raconter des histoires. On se raconte des histoires. Seulement, vous pouvez décider de vous raconter une histoire négative qui va vous pourrir votre existence, votre morale et tout y quanti. Ou vous pouvez décider d'avoir un vécu, entre guillemets, intelligent de ce qui se produit autour de vous, en vous, et d'en sortir avec une perception, on va dire, positive ou positivée. Voilà, c'était une courte réflexion sur la perception des événements. J'espère qu'elle va vous apporter une plus-value. Si vous pensez qu'elle peut profiter à une personne de votre entourage, je vous invite à partager cette réflexion avec elle. Je vous invite également, si ça vous amène une réflexion, un commentaire, partagez avec moi, avec nous, en bas de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, comme ça vous recevez, voilà, de temps en temps, je fais un petit mail pour dire, voilà, mes nouvelles productions, j'ai fait un nouveau podcast, j'ai écrit un article, etc. Du coup, vous pouvez être tenu au courant. Vous pouvez me laisser un petit pouce levé pour me faire savoir que les réflexions que je partage avec vous, eh bien, elles vous plaisent, elles vous profitent. Comme ça, ça me, je vois, je perçois un peu qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, etc. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt et je vous laisse sur cette phrase que j'aime à vous dire. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye !